Allô, bonjour! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que l'activité que j'ai lancée n'a finalement pas fonctionné comme je le pensais? C'est vrai, il peut y avoir plusieurs raisons. Tu as peut-être fait un mauvais marketing, peut-être tu as choisi le mauvais produit, mais ça peut également être dû, et la plupart du temps, c'est dû au mauvais calcul de la rentabilité qui allait en découler. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, mon nom est Christelle, je suis investisseuse dans l'immobilier dans la grande région de Montréal, et j'accompagne également ceux qui souhaitent améliorer leur intelligence financière, à pouvoir améliorer leur finance. Mais avant de commencer, mon nom est Christelle, je suis analyste en actuaria, et j'investis également dans l'immobilier dans la grande région de Montréal. Sur cette chaîne, on parle d'immobilier, mais on parle également d'intelligence financière, donc de bonne gestion de tes finances personnelles, de bonne gestion de tes dépenses, de réduction de tes dettes, et de tout ce qui va pouvoir faire en sorte que ton compte bancaire aille mieux. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification. Ainsi, tu seras avisé de toutes tes vidéos que je vais produire et qui vont pouvoir t'aider. Donc, on passe au sujet du show. Une chose qui fait en sorte que, finalement, tu risques de finir par laisser tomber un business pour t'en aller vers un autre, pensant qu'il n'a pas fonctionné, pensant que ça ne vaut pas la peine. C'est simplement parce que tu as mal évalué la rentabilité dès le départ. Comment est-ce que tu calcules la rentabilité? C'est simplement le prix de vente de ton produit, moins le prix d'achat de ce produit-là, moins toutes les charges qui sont rattachées à ça. La difficulté vient de toutes les charges-là, parce que toutes les charges, ça inclut bien des choses. Tu sais, on va prendre un exemple simple. Tu vends des bijoux, des bijoux de fantaisie comme celui que je porte en ce moment. Le prix d'achat, ça sera simplement le prix auquel tu as acheté le produit chez le fournisseur. Mais dans les charges qui sont reliées à ça, non seulement tu dois prendre les charges qui sont reliées à l'acquisition de ce produit, donc tout ce qui va concerner le transport à partir du moment où le fournisseur t'envoie le produit jusqu'au moment où tu le reçois. Et ce transport-là peut aussi inclure des frais de douane si tu fais venir le produit d'un autre pays. Donc, dans les charges, tu auras déjà le prix d'achat du produit, tu auras le coût de transport de ce produit-là, tu auras les douanes qu'il faudra payer pour ce produit. Il faut également penser au coût d'entreposage du produit. Donc, tu vas peut-être penser que parce que tu le gardes chez toi, il n'y a aucun coût relié à ça. Mais si, bien au contraire. Si on prend l'optique que tu vas vendre en gros, donc que tu es vraiment dans l'optique de... tu vends chez une entreprise et que tu as du stock, il faudra penser à entreposer ce stock-là. Et une personne qui n'a pas d'espace chez elle devra peut-être payer un endroit pour entreposer le stock. On parle de bijoux, ça ne prend pas beaucoup de place. Mais si tu souhaites vendre d'autres articles comme des jouets pour enfants, ça va nécessiter beaucoup plus de place. Donc, il faut penser à ça aussi, au coût de l'entreposage. Il faut également penser à tous les frais qui sont reliés à l'entreposage. Si tu as des articles qui nécessitent d'être entreposés à une certaine température, il faudra penser à ça, s'il faut les réchauffer ou s'il faut les garder au froid. S'il faut les réchauffer, mettons, si tu es en hiver, il ne faut pas que ça descende en bas d'une certaine température, il faudra peut-être réchauffer ton garage. Alors que peut-être en temps normal, tu ne chauffais pas ton garage. Donc, il faut penser à ça. Il faut également penser à tout ce qui est relié à la chaîne de froid. Si c'est un produit qui doit être conservé au froid, il faut faire bien attention parce que c'est très, très, très délicat. Donc, outre les frais d'entreposage, il y a aussi des frais pour acheminer le produit au client. On entend encore là frais de transport, frais de livraison. Il y a les frais qui sont reliés à l'administration pour pouvoir vendre le produit. Ultimement, tu as dû te servir de quoi ? De réseaux sociaux. Tu as dû te servir d'un site internet. Tu as dû faire appel peut-être à des influenceurs. Tu as dû payer la publicité, probablement. Il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de coûts qui sont reliés à la commercialisation d'un produit ou même d'un service. Et c'est important que tu prennes en compte tous ces coûts-là lorsque tu veux mettre en marché ton produit ou ton service. Et lorsque tu calcules bien ce coût, ça sera très difficile que tu perdes de l'argent. Et moi, généralement, ce que je fais, c'est que si je veux commercialiser 10 produits, on ne sait jamais, la demande peut varier. Moi, personnellement, je m'assure que même en vendant seulement 2 de ces 10 produits-là, je rentre déjà dans mes frais. Donc, je ne fonctionne pas à perte. Vous comprenez un peu la marge de profit que je me fais sur les produits que je commercialise. C'est comme ça que je fais pour pouvoir être rentable, pour pouvoir m'assurer que je ne fais pas du business à perte parce qu'on est là dehors pour faire de l'argent. On n'est pas là pour faire du bénévolat. On n'est pas là pour faire des business à tâton. On veut tirer dans le mille. On veut faire des choses dont on est sûr qui vont nous produire du résultat. Bien sûr, on peut tester des produits. On peut faire des mises en marché. On fait des tests de produits. Mais ultimement, lorsqu'on dépense une certaine somme d'argent, on veut rentrer dans nos fonds. Et donc, voilà les choses que je t'encourage à regarder de très près lorsque tu veux te lancer dans le business. J'ai pris l'exemple d'un produit, mais je pourrais également prendre l'exemple d'un service. Dans le fond, ça s'applique à tellement de choses. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails juste au cours d'une courte vidéo comme ça. Mais je t'encourage vraiment avant de passer ta première commande au fournisseur ou alors avant de produire toi-même le produit si c'est quelque chose que tu fabriques toi-même. Je t'encourage vraiment à faire tes calculs. Voilà. Donc ça, c'est mon côté un peu actuariel qui revient. Fais tes calculs. Et ensuite, bien sûr, on est dans la pratique, on est sur le terrain, on s'ajuste. On ajuste parfois beaucoup de choses. Mais en amont, il faut faire tes calculs comme il faut. Donc voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé, laisse un pouce en haut et partage. Partage à ceux qui font du business autour de toi, à ceux qui entreprennent, à ceux qui investissent. Les concepts que j'ai abordés aujourd'hui s'appliquent autant à l'investissement immobilier. Peut-être que je ferai une vidéo un jour dont je... Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo où je vais te parler des coûts, des dépenses qui sont reliés à la détention d'un bien immobilier ou à l'achat d'un bien immobilier. Et tu pourras voir ainsi que partout, partout dans tout ce qu'on fait, il faut vraiment penser aux coûts et bien inclure, bien penser tous les coûts qui rentrent dans la production ou dans la commercialisation d'un produit va te permettre d'être toujours rentable. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine et prends bien soin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada